Parler de propreté ou de saleté dans une ville n'implique pas uniquement le traitement que l'on réserve aux ordues ménagères. L'harmonisation des habitats, des rues, des ruelles et même des pistes contribuent aussi à la propreté d'une ville. Il faut dire d'entrée que comme toutes les cités camerounaises, Garoua n'échappe pas au phénomène de tangue à nord et tangue à sud. Pour ceux qui n'ont pas lu ville cruelle des aboteaux, petite illustration, notre balade commence au quartier plateau, tangue à nord par excellence. Ici, les maisons sont harmonieusement bâties, le traçage des rues est impeccable. Même les arbres semblent avoir compris au quartier plateau la nécessité d'être ordonnés. On peut conclure que le quartier plateau est propre, tout comme le quartier Maroua Re, dont la vue aérienne présente une espèce de poésie visuelle chantée par les toits. A Maroua Re, même si toutes les rues ne sont pas bitumées, elles sont d'accès facile et assez large. A l'ouest de Maroua Re, le quartier Takasco a en lui toutes les caractéristiques de tangue à sud. Habitation à l'harmonie douteuse, rue et ruelles qu'il faut parfois deviner entre les murs. A l'est de Maroua Re, Poum Poum Re offre un meilleur visage. Même comme ici, poubelles et populations cohabitent. Il en est de même au quartier Yélois. A l'observation, les abords des marchés sont des lieux de concentration de détritus de toute nature. A l'issue de notre balade, chacun peut déterminer si Garoua est une ville propre ou une ville sale.